coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bonne et heureuse année 2023 oui nous sommes en 2023 et nous avons dit bye bye à 2022 par la grâce de dieu nous sommes en vie nous sommes en santé avant de vous partager le thème de cette vidéo je tenais à remercier tous ceux là qui dès le début se sont abonnés sur nature en vedette qui n'ont pas hésité à soutenir et encourager nature en vedette par les likes par les partages et par les abonnements merci beaucoup vraiment votre geste nous va droit au coeur et ça donne la force à nature en vedette de se surpasser et de s'améliorer jour après jour alors aujourd'hui je fais la première vidéo de 2023 et cette vidéo parce que je veux qu'on commence l'année en beauté c'est un masque du visage fait maison à 3 à 4 ingrédients 4 ingrédients qui sont très faciles à trouver je suis probable que tu as probablement déjà eu chez toi ou que tu as chez toi il s'agit du maïs de la farine de maïs ou de la récule de maïs si c'est ça que tu as la maison il s'agit du citron du miel et puis de l'huile d'avocat ok donc c'est très facile c'est un masque pour le visage qui fonctionne très bien qui est très rapide et qui est très efficace ok je vais vous montrer les étapes bientôt avant d'aller plus loin si c'est la première fois que tu es sur la page nature en vedette n'hésite pas à t'abonner à partager et à liker afin d'alerter plusieurs personnes ok nature en vedette c'est une page qui parle de tout ce qui est nutrition santé alimentation naturel et traitement naturel parce que nature en vedette est convaincu que l'alimentation préventive a un impact sur notre santé ok quand pas de santé ses soins du corps tout ce qui concerne les soins du corps la nutrition d'accord donc sans plus tarder le premier ingrédient avant de vous expliquer comment faire ce masque je vais vous parler des vertus des quatre ingrédients choisis d'accord c'est pas choisi au hasard le premier ingrédient comme je l'ai dit tantôt c'est le maïs le maïs est très riche le maïs ici dans mon assiette est un est un aliment qui est très riche en amidon ok et cet amidon contenu dans le maïs nous paie nous aide à calmer les irritations cutanées à calmer les démangeaisons et à calmer aussi les brûlures causées par les rayons ultraviolets alors quand on met la farine de maïs ou la fécule de maïs le masque à base de la fécule de maïs va aller nettoyer notre visage en profondeur et lui permet d'être propre et sèche ce qui va venir limiter les taux de démangeaisons sur le visage le deuxième ingrédient c'est le miel le miel est un aliment excellent tant dans la cuisine que dans la cosmétique le miel à un avec ses qualités antibactériennes va purifier notre peau à et nettoyer notre peau et aider notre peau à être propre et à être pur ok le miel nettoie en profondeur et aide à enlever le miel compte sur notre visage va absorber les excès de sébum qui d'autres fois gâte notre visage le troisième ingrédient c'est le citron le citron c'est un aliment qui est riche en vitamine c et en acides citriques et c'est c'est une valeur nutritive dans le citron lui confère les vêtus de anti sceptiques éclaircissante et antioxydante parce que le citron est éclaircissante antioxydante et antiseptique ça va aller soigner les petits beaux qu'on a sur la peau ça va purifier notre peau ça va tonifier notre peau ça va l'éclaircir naturellement je dis bien naturellement parce que il ya plusieurs façons d'éclaircir la peau mais je parle de la façon naturelle le citron éclaircir la peau de façon naturelle sans l'endommager et sans effet secondaire conséquent ok le quatrième ingrédient qui n'est pas des moindres c'est l'huile d'avocat l'huile d'avocat est riche en vitamine e et la est un bon ingrédient pour notre peau est une bonne nourriture pour notre peau quand on a appliqué un masque généralement après avoir lavé et essuyer le visage un peu sec l'huile d'avocat va venir ici réhydrater notre peau régénérer les solides de notre peau voilà pourquoi ces quatre ingrédients ont été choisis alors es-tu prêt à voir notre masque maison sans plus tarder je vais te montrer comment procéder je vais incliné comme ça pour que tu puisses voir comment est ce que je procède donc dans un bol ok dans notre bol ici je vais venir ajouter une cuillère de farine de maïs comme je l'ai dit tantôt si tu n'as pas la farine de maïs à la maison et que tu as la fécule de maïs ça fonctionne aussi très bien la farine ma farine a été bien moulue elle est bien fine si tu en as la maison qui n'est pas fine je te suggère de la tamiser d'utiliser d'utiliser un tamis pour la tamiser afin qu'elle soit fine ok et là avec la farine de maïs ça va aussi servir de gommage parce que lorsque tu appliques le masque en frottant avant de rincer tu auras besoin de frotter et en frottant sa gomme les cellules montent dessus de la peau donc je mets ma cuillère de à soupe de maïs ensuite je vais ajouter mon miel ça c'est un miel grand format que je prends à costco pour ceux qui habitent au canada c'est très pratique et ça dure longtemps donc je vais ajouter une cuillère de miel ok une cuillère de miel je vais bien mélanger le tout de façon à obtenir une pâte ok je mélange bien prenez votre temps pour bien mélanger que la farine et le maïs soit bien incorporé je ne sais pas si vous voyez donc je mélange bien une fois que j'obtiens cette pâte je vais ajouter mon troisième oh wow regarde ça donc quand je l'ai bien mélanger comme ça j'obtiens déjà ma belle pâte et puis je vais venir ajouter ma cuillère de citron je suggère de prendre une cuillère à café mais comme je n'avais pas prévu la cuillère à café à côté de moi je vais juste mettre comme à moitié de ma cuillère à soupe pour éviter que le masque soit trop liquide donc j'ajoute une cuillère à café l'équivalent d'une cuillère à café de citron je vais bien mélanger un nouveau mélange encore pour obtenir une pâte homogène ensuite je vais aller ajouter une cuillère d'huile d'avocat une cuillère pure cellule 100% 100% huile d'avocat j'aime beaucoup l'utiliser aussi pour mes soins de capillaires c'est très bien ça garde les cheveux en bonne santé et donc après avoir mis tous les ingrédients ensemble j'obtiens une pâte comme celle-ci d'accord j'obtiens une belle pâte comme celle-ci bien fine bien onctueuse toute prête mon masque maison est prêt ça me donne une pâte bien onctueuse comme celle-ci quatre ingrédients facile et pratique et puis il ne reste à que l'appliquer donc après avoir tout mélanger j'utilise ma main tout simplement pour l'appliquer sur mon visage je l'applique sur calme et soigneusement sur mon visage et puis je laisse reposer pendant trente minutes le temps que tous ces ingrédients elles agissent sur ma peau et puis la nettoie en profondeur donc je vais pas l'appliquer tout de suite mais je voulais vous montrer vous composez et vous l'appliquer c'est facile à appliquer si vous voulez la prochaine fois je vais vous montrer comment appliquer c'est vraiment facile suffit de prendre une petite quantité et de l'appliquer c'est pas juste pour le visage de l'appliquer de façon circulaire sur le visage de l'appliquer comme ça en de façon circulaire sur le visage et une fois que vous avez appliqué ça va vous donner quelque chose comme ça vous allez laisser reposer pendant 30 minutes et puis vous allez laver le visage à l'aide de l'eau tiède ok vous allez vous laver le visage à l'aide de l'eau tiède et vous aurez un résultat impeccable ok donc j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose j'espère que vous avez apprécié et que vous allez laisser à la maison n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé ce masque et puis me partager aussi en commentaire comment est-ce que vous faites avec vos masques à la maison quels sont les masques que vous utilisez vous pouvez nous dire en commentaire et ça va aider plusieurs d'entre nous les amoureux des choses naturelles je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à prendre soin de vous et surtout à vous souvenez que votre santé dépend de vos actions ciao ciao que dieu vous bénisse bye